C'est un rêve d'enfant de pouvoir porter ce maillot au moins une fois et une fois que je l'ai porté, de l'avoir porté pendant 487 matchs, 14 titres, 7 ans, c'est énorme avec un peu de recul, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment pris le temps justement cet été quand le moment a été venu de dire au revoir, de vraiment revoir quelques images, réfléchir un peu à tout ce qui s'était passé sur les sept dernières années et ça a été quelque chose vraiment de magnifique. D'avoir laissé une petite empreinte dans un club comme celui du Viral Madrid, c'est quelque chose de vraiment spécial. Voilà, c'est deux titres vraiment à part, je sais être champion d'Europe, on est vraiment sur le toit de l'Europe, sur ce moment-là, sur ces saisons-là. Je pense qu'en plus ça a été deux titres qui ont été gagnés d'une manière un peu spéciale, on n'était pas favoris à ces moments-là, donc ça a été, c'est vraiment spécial. Après, je n'enlèverais pas non plus le processus d'arriver jusqu'à gagner tous ces titres-là, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sueur, aussi beaucoup de « up and down », comme ils disent, vraiment émotionnel. Donc voilà, vraiment, c'est les deux meilleurs moments à part, mais je pense que tout le processus d'arriver jusqu'à là a été quelque chose d'exceptionnel. C'était un été un peu lent, on va dire. Pendant un mois, j'étais un peu en attente de voir les offres sur le marché. Mon envie était évidemment de continuer à jouer en Euroleague, donc voilà, j'ai voulu être patient. Et quand Milan s'est intéressé, j'ai eu cet entretien avec Ettore. Il s'est très bien passé, voilà, c'est un coach emblématique, historique, quatre Euroleague, champion de billets, assistant de Popovic, voilà, c'était quelque chose que, voilà, c'est un challenge de plus. J'ai toujours été friand de, voilà, de challenge toute ma carrière et certainement, ça sera la dernière étape. Et je voulais vraiment quelque chose de spécial aussi, profiter, être dans une belle ville, Milan. Et voilà, on va dire que tout était coché pour passer un très bon moment sur ma fin de carrière. Maintenant, j'ai toujours des ambitions, je les ai toujours eues. Et voilà, ça serait de gagner la Ligue italienne, aller loin en Euroleague le plus loin possible. Je pense qu'on a une équipe qui doit être humble dès le début parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, donc beaucoup de jeunes. Mais voilà, j'ai vraiment confiance en notre travail et l'ambition que nous avons. Je vais avoir un rôle de vétéran. J'ai du mal avec ce mot toujours parce que, voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas spécialement à assimiler. Parce que, voilà, j'aime tellement le basket, j'aime tellement dépenser mon énergie là-dedans. Mais bon, voilà, mon rôle sera vraiment d'aider des joueurs qui n'ont pas spécialement joué en Euroleague ou vraiment d'apporter cette expérience que j'ai acquis au Real Madrid. Je pense que c'est une des clés de ma signature ici. Ettore voulait ramener de l'expérience, des joueurs qui pouvaient être bons sur des matchs importants et qui n'avaient pas spécialement ce stress le jour J. Et voilà, donc vraiment très content d'être là. Et j'espère être aussi le lien entre Ettore et le vestiaire. C'est un coach qui est très dur, qui a des fois des gros coups de gueule, comme on dit. Et du coup, je pense que d'avoir un joueur qui arrive à passer le message d'une autre manière et rester sur le côté positif de ce message qu'essaie de passer l'entraîneur, c'est quelque chose qui est important pour un groupe comme le nôtre. J'ai toujours aimé les challenges. Et quand j'ai eu cette sensation à la fin de l'année dernière, que ce n'était pas le moment de retirer les baskets et que j'avais encore envie de jouer au basket et de prendre du plaisir tout en sachant que c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup plus de travail que sur les premières années. Il y a beaucoup plus de travail à faire sur le côté physique en dehors des entraînements. Mais c'est quelque chose que vraiment j'adore. J'adore passer du temps à prendre soin de mon corps et à me préparer justement pour des gros matchs et pour une saison qui est aussi difficile comme celle de l'Euroleague. On va jouer 90 matchs, c'est quelque chose d'énorme. Mais voilà, c'est un nouveau challenge avec une équipe peut-être plus humble que celle du Real Madrid que j'ai connu sur les sept dernières saisons. Mais j'espère qu'on sera une belle surprise et qu'on aura beaucoup de titres pendant la saison. Est-ce que j'ai suivi depuis le début, depuis les matchs de préparation jusqu'à la finale des Jeux Olympiques ? Bien évidemment, j'ai suivi depuis le début, depuis les matchs de préparation jusqu'à la finale des Jeux Olympiques. Ça a été impressionnant de voir le changement de dynamique de l'équipe entre les matchs de préparation, les matchs de poules et ensuite les matchs de coups presse jusqu'à la finale des Jeux Olympiques qui a été arrachés jusqu'au bout. Donc vraiment, on est tous très fiers de ce résultat. Bravo à eux et bravo à l'équipe de France. Évidemment, je vais essayer de suivre le Stade Brestois pendant ces matchs de Ligue des Champions. C'est quelque chose d'historique pour le club. C'est quelque chose que personne n'attendait. Et voilà, on va les suivre et les encourager. Voilà, c'est ma ville. C'est vraiment quelque chose de spécial de pouvoir les suivre comme ça. Je ne suis pas spécialement le foot, mais c'est vrai que je vais vraiment me forcer à regarder ces matchs-là parce que voilà, c'est quelque chose d'historique pour les Brestois. Je pense que je vis au jour le jour. Je l'ai toujours fait. C'est vrai que des fois, j'essaie de me projeter et même ma femme est la première à me dire de ne pas le faire parce que voilà, je pense qu'il y a un moment pour tout et je vais essayer de tout donner cette année à Milan. Et si ça se passe bien, continuer une année de plus. Mais non, je n'ai pas spécialement de projet de prévu pour où je finirai. Je pense que ma tête me dira à ce moment-là quand ça sera le moment de revenu. C'est parti !